Avant d'aller prendre le pouls en Inde, nous allons plus loin avec vous Charlotte Thomas. Bonjour de nouveau. Un mot peut-être de cette élection, on va peut-être voir à nouveau ces quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 642 millions d'Indiens ont pris part à ce vote sur six semaines, on le dit à chaque fois, mais c'est quand même considérable. D'ailleurs, défi logistique salué par le commissaire électoral en chef, nous avons battu un record mondial d'électeurs indiens. C'est un moment historique, satisficite vraiment aujourd'hui ? Alors moi, je nuancerais à chaque scrutin, et je comprends, sous nos latitudes, on fait beaucoup de bruit autour de l'exercice en lui-même. Mais c'est vrai que pour des Indiens, en fait, il est assez classique. Ils font ça depuis près de 70 ans. Donc voilà, je pense que surtout plus là, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que moi, qui suis les élections depuis un bon moment de temps, c'est la première fois que je vois autant d'articles consacrés aux radiations arbitraires qui ont été faites, aux gens qui n'ont pas pu aller voter, aux gens qui se sont déplacés pour voter, à qui on a dit qu'ils ne pouvaient finalement pas voter. Et ça, principalement dans des circonscriptions où le parti au pouvoir, le BGP, était moins favorisé que dans d'autres circonscriptions. Donc je m'intéresserais plus, en fait, à ces problèmes-là qui sont pour la première fin. Qui sont nouveaux, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Dans cette mesure-là, oui. Moi, c'est la première fois que je vois autant de papiers, autant de remontées de terrain sur ce sujet-là. Il y a toujours, toute élection, il y a toujours des élections contestées, des scrutins, des recontages, mais là, c'est la première fois que j'en vois autant.